Bonjour professeur, tout d'abord je voulais vous remercier pour ce temps d'échange que vous avez bien voulu me consacrer et je voulais rappeler aussi à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes donc chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart au sud de Paris mais que vous êtes également chercheur à l'Inserm, professeur des universités, membre correspondant de l'Académie de médecine et puis auteur de différents ouvrages dont le fameux guide de thérapeutique Perlin-Mutter à destination des médecins je n'ai rien oublié Vous n'oubliez rien et puis Madame Crème je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et c'est avec plaisir qu'on pourra s'entretenir sur ça et le guide de thérapeutique juste un mot la nouvelle édition vient de sortir et ça me fait à chaque fois quelque chose puisque les nouvelles éditions maintenant je les fais sans mon père et c'est un livre qu'on avait conçu il y a plus de 20 ans ensemble mais c'était vraiment une jolie histoire à chaque fois ça me fait quelque chose quand la nouvelle édition sort et que je suis tout seul maintenant alors j'espère que ma grande fille qui est en médecine pourra participer aux nouvelles éditions c'est vrai que c'est très connu chez les étudiants en médecine alors moi aujourd'hui si vous le voulez bien je voulais revenir sur votre dernier livre que vous avez intitulé Stress, Hypersensibilité et Dépression et si la solution venait de nos bactéries alors je voudrais justement que vous nous fassiez un petit éclairage sur ce que l'on sait aujourd'hui sur nos bactéries et puis que vous nous parliez aussi de cet axe intestin-cerveau que vous évoquez dans votre dernier livre oui alors effectivement ce livre m'est venu d'une part au vu des différentes données scientifiques et au vu de ce que j'observe chez les patients que je suis donc en ce qui concerne la science les interactions entre le cerveau et le tube digestif sont très importantes et longtemps on a mis ces interactions simplement sur des problèmes psychologiques quelqu'un qui avait mal au ventre était quelqu'un de psy encore quelqu'un qui a une colite inflammatoire j'ai vécu ça quand j'étais interne elle est spéciale ou il est spécial il a un crône, il a une rectocolite mais en fait la vérité elle est plus compliquée que ça les bactéries qu'on a dans le tube digestif même ailleurs d'ailleurs interagissent avec tout l'organisme donc tout l'organisme c'est évidemment l'immunité, le foie, la digestion mais comme c'est avec tout l'organisme ça interagit aussi avec le cerveau et les mécanismes des interactions sont multiples ça peut être par exemple une augmentation de la perméabilité de votre intestin qui va entraîner une inflammation ça peut aussi être une modification des métabolites que vont fabriquer vos bactéries c'est-à-dire des petits corps qu'ils fabriquent qui vont passer dans le sang sans qu'il y ait forcément une augmentation de l'inflammation tout ça, ça va avoir un retentissement sur l'ensemble de l'organisme y compris sur le cerveau et c'est un des mécanismes par lequel votre tube digestif va interagir avec votre cerveau et on sait maintenant que certaines bactéries vont aller modifier certains neurotransmetteurs que ce soit du GABA, que ce soit de la sérotonine que ces neurotransmetteurs peuvent être au niveau du tube digestif, peuvent être au niveau du cerveau il y a des études qui débutent suggérant que certains probiotiques peuvent agir sur le comportement et du coup c'est quelque part un peu évident que même si on ne connaît pas tous les mécanismes que les bactéries vont interagir avec nos humeurs sans qu'on en connaisse les mécanismes intimes mais inversement vos humeurs, votre état psychologique il ne faut pas non plus le dissocier du tube digestif va également interagir sur votre tube digestif ce qui fait que cette interaction est bilatérale longtemps on était sur ce qu'on appelle le brainocentrisme tout vient du cerveau, votre cerveau va agir sur votre tube digestif et là je ne vous apprends rien mais également votre tube digestif lui-même va agir sur le cerveau et puis il y a des grandes évidences vous avez mal au ventre, vous avez une rectocolite hémorragique vous avez une diarrhée évidemment vous allez aller dans une salle de concert vous allez prendre un avion, vous allez prendre un train tout de suite vous allez regarder où sont les toilettes et ça va modifier votre comportement Très bien je voulais revenir sur les maladies digestives chroniques plus particulièrement on évoque 225 000 personnes atteintes en France de Mickey les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec une augmentation de 10% chaque année de la maladie de Crohn et qui touche une population de plus en plus jeune on évoque aussi plus de 600 000 cas de maladies celiaques de 1 à 4 millions d'hypersensibilité et sensibilité au gluten dans le celiaque et puis le fameux syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle on évoque 5 à 10 millions de personnes touchées moi je voulais savoir ce que vous pensiez de cette tendance de fond est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on sait mieux diagnostiquer ces pathologies-là ou alors est-ce qu'on peut parler de maladies dites de civilisation ? Eh bien peut-être les deux en fait d'une part c'est vrai qu'on fait mieux les diagnostics autant je pense que sur les rectocolites hémorragiques maladies de Crohn les MITI les diagnostics on les faisait déjà quand j'étais étudiant très bien mais là on fait plus de diagnostics en fait les informations que nous avons quant aux intolérances au gluten par exemple celiaque sont mieux connues sont mieux connues dans la population générale sont mieux connues par les médecins généralistes sont mieux connues par le monde médical en général et donc on les dépiste plus facilement et donc on les connaît mieux et on fait également beaucoup plus attention à la sensibilité digestive et c'est pas c'est comme ça qu'on augmente le nombre la prévalence de par exemple du syndrome de l'intestin héritable S2I ou alors ça va peut-être ensemble l'intolérance au gluten non celiaque où on y fait plus attention donc je ne sais pas s'il y a vraiment plus de maladies mais en tout cas je suis certes plus de maladies de je dirais d'intolérance au gluten non celiaque ou si on y fait plus attention en revanche je pense qu'il y a plus de maladies enfin c'est pas je pense c'est la réalité de maladies inflammatoires comme les colites inflammatoires de maladies immunitaires probablement comme l'intolérance au gluten type celiaque peut-être pour des raisons d'environnement l'environnement c'est au sens large est-ce que c'est l'alimentation est-ce que c'est le microbiote est-ce que c'est les deux à la fois mais en tout cas on sait que il y a une augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes actuellement dans le monde occidental Très bien je voulais aussi revenir sur des études scientifiques en fait qui ont été publiées en 2020 dans The Lancet et Nutrition sur ça mettait en lumière en fait les bénéfices d'une prise en charge pluridisciplinaire et plus particulièrement un accompagnement diététique et psychologique pour la maladie de Crohn par exemple ou le S2I je voulais savoir ce que vous pouviez quels étaient les enseignements qu'on pouvait tirer de ces études scientifiques et leur application dans la prise en charge de ces maladies alors je vais vous répondre de deux façons d'une part c'est très bien qu'une étude scientifique puisse prouver que vous n'êtes pas qu'un tube digestif et que c'est mieux d'avoir une prise en charge globale d'un patient mais quelque part en même temps c'est un peu enfoncer une porte ouverte quand vous avez une personne qui est trop grosse si vous lui dites d'arrêter de manger c'est pas comme ça que vous allez l'aider à m'écrire si vous avez une personne qui a une consommation excessive d'alcool si je lui dis arrêtez l'alcool au revoir monsieur j'ai pas fait mon boulot et donc on peut le décliner aussi pour les maladies du tube digestif si je vous dis vous avez une maladie de Crohn je vous donne un médicament au revoir madame je ne vous prends pas en charge je vous donne un traitement ça me prend 5 minutes et c'est terminé et je dirais que c'est tout ce qu'il y a autour qui est aussi important quand vous avez une colite inflammatoire il faut vous expliquer ce que c'est il faut vous déculpabiliser il faut vous expliquer ce qu'on connait sur la maladie il faut vous expliquer ce qu'on ne connait pas il faut vous expliquer ce qui peut par exemple provoquer les poussées quand on apprend qu'on a une maladie chronique et bien qu'une maladie avec laquelle vous allez devoir vivre ça va avoir un retentissement psychologique et tout ça ça montre pourquoi une prise en charge globale multidisciplinaire est importante la prise en charge doit évidemment être fondée sur le gastro-entérologue qui va vous donner le médicament le gastro-entérologue qui doit aussi vous prendre en charge de façon plus globale et s'il ne peut pas le faire doit vous aider une prise en charge nutritionnelle est-ce que vous avez des carences est-ce qu'il y a des aliments que vous ne tolérez pas une prise en charge je ne sais pas sophrologique ou psychologique en tout cas pour vous aider à rentrer dans le processus d'avoir une maladie qui va vous suivre toute la vie avec laquelle vous allez devoir vivre peut-être vous allez y arriver toute seule peut-être il faut vous faire aider mais tout ça c'est une prise en charge globale où il faut vous soutenir et quand je pense à ça ça me fait penser à ce que me disait mon père qui était aussi professeur il me disait tu verras la médecine c'est facile ce qui est compliqué c'est les patients je voulais aussi vous évoquer en fait dans votre livre les profils ultra sensibles qui viennent vous consulter pour les troubles digestifs chroniques et du coup je voulais vous nous parliez un petit peu de ces profils est-ce qu'on est hypersensible enfin hypervenêtre ou est-ce qu'on le devient suite à un traumatisme émotionnel ou autre le professeur Bonas aussi parle du concept des early life trauma je voulais savoir ce que vous en pensiez écoutez je ne suis pas psychiatre ça c'est fondé sur l'expérience que j'ai avec avec mes patients il est évident que déjà quand on dit l'évident ça veut dire que c'est pas évident mais au vu de mon expérience les patients que je vois qui viennent me consulter pour des problèmes de douleur abdominale de météorisme de gaz viennent me voir en deuxième troisième quatrième avis avec des dossiers épais comme ça où les personnes sont désespérées de ne rien trouver et quand on reprend l'histoire globale des personnes on les interroge sur leurs antécédents personnels sur les antécédents familiaux sur l'histoire familiale les relations avec les parents avec les frères avec les soeurs et bien on retrouve régulièrement des traumatismes plus ou moins importants mais en tout cas qui sont toujours vécus par la personne comme un traumatisme et qui retentissent évidemment sur l'état psychologique mais aussi sur le tube digestif alors est-ce que ça augmente une hypersensibilité qu'on aurait de base est-ce que ça provoque cette hypersensibilité je ne le sais pas et puis à la limite ce n'est pas très important ce qui est important c'est la façon dont est la personne quand elle vient vous consulter et il faut prendre en charge sa douleur digestive il faut écouter la personne et puis il faut après essayer de resynchroniser ce qui s'est désynchronisé entre le cerveau et le tube digestif où il y a eu un traumatisme psychologique un traumatisme physique si la personne a une agression physique qu'elle soit sexuelle ou pas sexuelle et essayer de travailler à la fois sur le tube digestif sur ces traumatismes-là pour reconnecter le cerveau avec le tube digestif et que l'hypersensibilité générale qui touche aussi l'hypersensibilité qui devient aussi l'hypersensibilité digestive puisse s'apaiser d'accord vous parliez j'ai vu des interventions on parle de je reviens là sur les probiotiques et les psychoprobiotiques je voulais savoir un peu je trouve ça pardon pour moi les psychoprobiotiques je voulais savoir justement que vous nous parliez un petit peu de ça c'est étonnant je voulais que vous en parliez oui c'est étonnant j'étais le premier étonné en fait ce sont des probiotiques qui vont agir sur votre humeur sur votre comportement sur votre niveau d'anxiété aujourd'hui les études ne sont pas très claires vous avez autant d'études positives que négatives et donc tout le monde vous dit c'est pas prouvé et c'est exact que c'est pas scientifiquement prouvé après quand moi j'ai un patient je lui donne un probiotique et si le probiotique marche et bien c'est parfait et donc j'ai aidé le patient est-ce que c'est un effet du probiotique lui-même est-ce que c'est l'effet du patient qui peut discuter avec son médecin est-ce que c'est les deux à la fois je ne le sais pas je n'ai pas cette prétention là mais en tout cas moi ce qui m'importe c'est que le patient aille mieux il y a un rationnel pour penser que ça fonctionne c'est que les probiotiques vont être à l'origine de la modification de neurotransmetteurs digestifs les probiotiques ont in vitro et chez des souris des propriétés anti-inflammatoires et donc il y a une logique à ce que certains probiotiques puissent fonctionner et améliorer le niveau d'anxiété et peut-être l'état de l'humeur et puis moi ma grande fille Yoriane quand elle passait son grand concours de médecine il y a trois ans elle était très stressée quand mon collège lui est donné des probiotiques ça calme son niveau d'anxiété mais écoutez l'interview touche à sa fin je voudrais rajouter quelque chose si vous me permettez madame Kremf sur le niveau d'anxiété quand vous vouliez rendre anxieuse une souris par exemple il suffit enfin il suffit vous pouvez lui donner de la junk food une alimentation trop riche en sucre en hydrate de carbone une alimentation trop riche en graisse vous allez augmenter le niveau d'anxiété de la souris alors évidemment on ne va pas faire d'anthropomorphisme souris ce n'est pas comme vous ce n'est pas comme moi mais la souris va moins se promener elle va plus se longer les bords de sa cage elle va moins résister à certains tests horribles qu'on leur fait subir mais donc tout ça pour vous dire que l'alimentation en modifiant vos bactéries est capable par d'autres mécanismes est capable de modifier le comportement d'une souris donc vous êtes aussi un mammifère et moi aussi probablement elle peut aussi modifier votre propre comportement et c'est pour revenir sur ce que vous avez dit sur une prise en charge globale il est logique en modifiant votre alimentation vous puissiez aussi diminuer votre niveau d'anxiété diminuer votre votre mal-être et puis vous sentir mieux et je voudrais faire un rapport aussi entre la météo et le climat la météo c'est ce qui se passe à court terme le climat c'est ce qui se passe de façon globale quand vous allez manger par exemple certaines personnes se calment en mangeant de façon très rapide un peu des impulsions pour des compulsions alimentaires souvent vers du sucré c'est vrai qu'elles calment leurs angoisses à très court terme au niveau des neurotransmetteurs ça peut se comprendre très bien sur le long terme après ça devient délétère c'est comme toute drogue au début vous êtes bien et puis après sur le long terme vous n'êtes pas bien et dans le cas d'une prise en charge globale sur le long terme malheureusement il y a une dissociation entre les bons aliments vous n'allez pas tout de suite aller vers les brocolis vous allez plutôt aller tout de suite vers une alimentation plus sucrée mais sur le long terme c'est ce qu'il faut faire et probablement avoir une association des deux vous permettra d'améliorer votre état de l'humeur votre humeur je voulais avant de avant de de clôturer l'interview parler de du cycle des débats en fait que vous initiez avec la femme la fondation de l'académie de médecine parce que je trouve que c'est une très belle initiative c'est ouverte au grand public et je voulais que vous en parliez parce que vous présidez justement ce cycle de débat alors en fait ce cycle de débat nous avons déjà fait trois débats c'est sur l'alimentation au 21e siècle essayer un peu de faire tomber les barrières de sortir de ce qui a été défini dans les années 1950 comme la bonne alimentation et effectivement nous avons des débats sur qu'est-ce qu'une bonne alimentation sur les évolutions de l'alimentation sur l'alimentation qui entraîne sur certaines maladies sur les susceptibilités individuelles à développer des maladies en fonction de l'alimentation sur l'évolution de la société par rapport à l'alimentation et ce sont des débats auxquels ont participé aussi bien les plus grands professeurs que des naturopathes que des spécialistes de l'alimentation cétogène pour qu'on puisse débattre et voir quelle pourrait être la meilleure alimentation au 21ème siècle et effectivement je suis très investi dans ces débats parce que je pense que c'est très important de faire changer l'alimentation avec l'évolution de la société et ce qui est intéressant c'est de comprendre qu'une bonne alimentation pour notre organisme pour nos bactéries pour nous c'est également une bonne alimentation pour la planète en termes de protection de l'environnement et puis si je peux me permettre je trouve que ces cycles de débats l'ouvert au grand public ça permet parce qu'on retrouve un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui dans les réseaux sociaux et je trouve que voilà ça permet de remettre les choses les choses à plat avec des experts des scientifiques reconnus et et c'est une très belle initiative c'est très important si je peux me permettre madame Kren ce que vous dites parce que sur un réseau social toutes les paroles sont mises au même niveau tout le monde se prend pour un journaliste tout le monde se prend pour l'expert et puis la parole de l'expert revient au même niveau voire justement comme c'est un expert dans le cadre de la méfiance vis-à-vis des experts et bien se met en en est moins visualisé que des personnes qui créent un peu plus fort et autant je pense que c'est bien de pouvoir discuter autant je pense que tout le monde n'est pas expert mais que tout le monde a le droit de discuter et qu'il ne faut pas oublier que la médecine la science doit être fondée sur les preuves et qu'à côté de ça il faut aussi avoir les esprits ouverts pour faire avancer la médecine et la science alors justement j'invite ceux qui nous écoutent à visionner ces fameux débats je crois que c'est en ligne sur il y a un compte fondation de l'académie de médecine sur youtube il me semble et puis linkedin aussi et les réseaux sociaux voilà et vous pouvez y accéder assez facilement et puis vous tapez fondation de l'académie de médecine et vous allez trouver parfait et bien je vous remercie pour ces précieuses informations et je vous souhaite une bonne journée merci une très belle journée à vous prenez soin de vous au revoir merci au revoir merci Sous-titrage FR ?